Bonjour, rendez-vous avec numéro 3, ce rendez-vous qui fait suite au premier rendez-vous avec Isabelle Godot pour le Cazenave et Anne Debois dans le second rendez-vous pour les parcours aménagés de formation initiale. Aujourd'hui, je me présente, Patrick Delonnet, coordonnateur de la mission de lutte contre le décrochage scolaire pour le département des Deux-Sèvres. Lors de la session en direct, j'étais accompagné de mes trois collègues, Cédric Moreau pour le pôle ressources de Niort, Nathalie Vidier pour le pôle ressources de Partenay et Patricia Fleury pour le pôle ressources de Toir. L'objectif aujourd'hui, dans le cadre de ces réunions d'information et de formation organisées par le réseau Focal, c'est de vous présenter un peu le bras armé de Focal, c'est-à-dire la mission de lutte contre le décrochage scolaire et les projets et les actions dans le département des Deux-Sèvres, où nous tentons depuis deux ans une expérimentation. Et cette expérimentation arrive à son terme au bout de deux ans. C'est un peu l'heure du bilan et peut-être aussi l'heure de ce qu'on continue, ce qu'on doit améliorer. Donc, ce projet est parti d'un contexte contraignant. Nous avions, dès 2018-2019, entendu parler du déploiement d'accompagnement hors éducation nationale et dédié aux plus de 16 ans, ce qui est une bonne chose puisque nous avons un public de décrocheurs. Le décrochage, je vous le rappelle, c'est pour les jeunes de plus de 16 ans sortis sans qualification et sans solution, souvent accompagnés par la mission locale et les CIO. Et dans le cadre de cet accompagnement et pour éviter que les jeunes soient sans solution, le gouvernement a déployé beaucoup d'appels à projets dans le sens de la préparation à l'apprentissage. Donc, nous savions qu'il y avait beaucoup de réponses à ces appels à projets. et nous nous sommes dit que notre place dans cet accompagnement et notre responsabilité, elle est réduite. Effectivement, depuis, il y a eu la promo 16-18 en plus de l'AFPA qui s'est mise en place depuis janvier 2021. Donc, beaucoup d'accompagnement possible et donc, nous, un contexte effectivement contraignant, c'est-à-dire quelle était notre place dans ce système. Nous avons eu en plus la suppression d'un demi-poste sur le département, dans le sud du département, ce qui nous enlevait un quart de nos possibilités de suivi. Donc, nous avons fait un virage à 180 degrés avec l'inversion des moyens, en misant plus sur la prévention et en diminuant les accueils de remédiation. Puisque ces accueils étaient assurés hors éducation nationale, nous avons fait le choix d'accueillir les jeunes sur des dispositifs en interne des établissements pour des jeunes en cours de décrochage, mais pas encore décrochés. Donc, c'est-à-dire le développement d'actions dans chaque lycée. Pour vous donner une idée, il y a à peu près un volant de plus de 1000 heures supplémentaires effectives sur le département qui était accordé aux quatre pôles de la MLDS. Et désormais, il y avait un volant de 81 heures qui était déployé dans chaque lycée, plus le temps consacré par les collègues de la MLDS et le mien sur l'accompagnement des établissements scolaires. Donc, nous allons pour cela travailler le parcours qui est devenu le cœur de notre projet, avec des trois pôles ressources dont je vous ai parlé, plus moi-même, pour accompagner les dispositifs dans chaque lycée. Alors, pour vous donner le déploiement, la collègue d'Autoire, Patricia Fleury, s'occupe de la cité scolaire Jean Moulin, plus des trois lycées de Bressuire. La collègue qui est installée avec son pôle ressources au Gripot s'occupe du lycée Perrochon et de l'EREA de Saint-Aubin-le-Clou. Le collègue Cédric Moreau sur le pôle ressources de Gaston Barré s'occupe du lycée des Fontaines à Melles, du lycée Jean-François Caille à Chefboutonne et du lycée Thomas-Jean-Main-Agnor. Et pour ma part, je m'occupe des autres lycées, donc celui de Jean Massé-Agnor, la Venise Verte, Paul Guérin et celui de Saint-Mexan avec le micro-lycée, le lycée au Val-de-Seine. Donc, cette mise en place en réseau permet à chaque établissement d'avoir un référent MLDS en direct et les équipes, justement, de pouvoir être accompagnées. Cette mise en réseau des acteurs s'appuyait déjà sur un existant créé dès 2018 que nous avions appelé le RIPPS, le Réseau des Innovations Pédagogiques pour la Persévérance Scolaire. Et nous nous appuyons aussi sur le Réseau Focal qui, depuis quelques mois, se réactive grâce aussi à un groupe de travail académique mené par le Xaio. La mise en place, donc, s'est faite effectivement sur deux ans. Alors, cette mise en place, c'était finaliser les dispositifs dans les établissements. Il y en avait un qui était engagé dès 2013, donc avril 2013, lancement de ce qui va être notre feuille de route depuis huit ans, la circulaire focale, formation, qualification, emploi. Et dans cette circulaire, il y avait le déploiement des groupes de prévention du décrochage scolaire dans chaque lycée. L'objectif a été atteint en 2020, donc peu après le début de ce nouveau projet, mais nous avions déjà à peu près 80-90% des lycées qui avaient un groupe de prévention du décrochage scolaire qui fonctionnait. Une organisation aussi pour la prise en charge des jeunes dans chaque lycée, donc une véritable organisation presque structurée, on va dire. L'objectif est atteint aux trois quarts des établissements scolaires à ce jour. nous espérons aller encore plus loin. Chaque établissement dispose quand même d'une structure d'accueil, d'un dispositif à minima, le GPDS et parfois de deux ou trois autres actions dont nous parlerons ensuite. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, un personnel dédié par lycée, donc les personnels dont je vous ai parlé, mes trois collègues et moi-même, et les heures supplémentaires d'enseignement allouées, donc ce qui représente une enveloppe à minima de 81 heures supplémentaires dans chaque lycée et là où il y a des pôles ressources, le double. Puisque nous avons gardé un accueil de jeunes qui correspond à peu près à la moitié de ce que nous avions avant. Créer des circuits pour une prise en charge efficace, donc renforcement de focale, c'est en cours, c'est la feuille de route que se sont données le rectorat et même la région académique, mais aussi la feuille de route donnée à nos deux responsables focales, Anne de Bois pour le sud de Sèvres et Franck-Renaud pour le nord de Sèvres. S'inscrire dans l'obligation de formation, alors là c'est un peu la nouveauté dont le texte avait été présenté au Sénat, si je ne m'abuse, en 2019, donc à peu près la période où on créait ce dispositif. Et ensuite, le décret est paru le 5 août 2020, donc il y a peu, dans lequel on renforce justement le rôle dans les plateformes de suivi et d'appui aux décrocheurs des centres d'information et d'orientation, donc les CIO et les missions locales, qui sont les deux copilotes de cette obligation de formation pour les 16-18 ans. Donc on revient effectivement à ce que nous avions prévu comme cœur de projet. Et le partenariat avec le CASNAF, qu'on a voulu fortement structurer, ce qui avait été déjà le cas un petit peu en amont, mais là, justement dans cette configuration de prévention et d'accompagnement et de parcours, il était important de rendre cela encore plus prégnant. Accompagner les équipes, surtout, et c'est une forte demande. Donc, développer des formations en partenariat avec l'équipe CARDI, alors là, je pense surtout à la formation tutorat de cette année, nous avions quand même 63 personnes d'inscrites, ce qui était une très belle réussite pour nous, avec beaucoup d'outils développés, 63 personnes sur un département, ça représente à minima entre 200 et 300 jeunes suivis, ce qui, en plus, dans le contexte sanitaire de cette année, a été plutôt un atout, je pense à certains lycées, qui ont pu déployer dès le premier confinement un fort accompagnement, même à distance. Accompagnement de projets d'établissement et structuration des dispositifs SAS, alors SAS, c'est un acronyme générique parce que chacun s'est approprié selon son identité acronyme, on peut dire structure d'accueil et de soutien, structure d'aide à la scolarité, voilà. En tout cas, le terme SAS est unique et son acronyme est multiple. Et des projets d'établissement, effectivement, un établissement qui voudrait essayer de palier le décrochage scolaire dont nous nous sommes là pour accompagner, faire se rencontrer les acteurs, ceux qui ont expérimenté des choses, ceux qui ont un profil à peu près équivalent, je pense que là, on est vraiment sur cette dynamique et ça fonctionne plutôt bien. Alors, les actions. Alors, dans les établissements, nous avons une présence de la MLDS, donc de la mission de lutte contre le décrochage scolaire, à chaque groupe de prévention du décrochage scolaire, ce qui a représenté à minima, chaque année, 51 réunions. Donc, il y a toujours, selon le territoire aussi, sous notre responsabilité, un personnel MLDS présent en groupe de prévention, présent comme appui, comme conseil, comme possibilité de solution. Une présence appuyée pour accompagner et développer des SAS, donc on a à peu près 50% des lycées qui ont créé entièrement un SAS. Dans le SAS, on met quoi ? On met le GPDS, on met le tutorat, on va mettre des ateliers d'estime de soi, on va mettre des ateliers d'orientation, on va mettre plusieurs outils et qui, sous un chapeau de comité de pilotage, vont se structurer et faire une action importante dans l'établissement et en tout cas, qui permet à chacun de s'approprier la problématique de décrochage scolaire. Un tutorat aussi en plein essor, donc avec les 63 personnes formées dont je vous ai parlé tout à l'heure, et un tutorat développé dans 10 lycées, et on verra après, je vous parlerai des collèges aussi qui sont très importants dans cette action et dans le développement de la prévention. Les PAFI, les parcours aménagés de formation initiales, très utilisés dans le département, puisqu'on s'attache principalement au parcours et que les collègues sont là comme personnes ressources, on a plus de 50% par an sur 3 ans de parcours aménagés de formation initiales, nous étions à 27 il y a 3 ans, 50, presque 60 l'an dernier, 90 cette année, donc c'est un outil très utilisé, mieux utilisé, qui demande effectivement un accompagnement et une compréhension par les collègues pour pouvoir s'approprier. Dans les pôles ressources, il y a un accueil de jeunes qui est maintenu, la moitié de l'effectif précédent, un peu plus de la moitié, avec 8 jeunes par pôle maximum, mais il y a quand même, on a observé, moins de demandes sur les 2 ans, puisque plus d'offres d'accompagnement via les prépa-apprentissages et bien sûr la promo 16-18 entre autres. Matien de projet structurant, quand même à l'intérieur des pôles, avec le soutien de la région qui finance des projets culturels, sportifs, parfois en lien avec le reste de l'établissement, ce qui permet aussi une inclusion dans le reste de l'établissement. Il y a l'émergence de nouveaux projets et suivis de structures, alors le RAID, le réseau d'aides à l'insertion des deux sèvres, qui est suivi par la collègue de Partenay, Nathalie Vidier, et c'est un projet en co-construction avec l'Union pour l'enfance sur le territoire de Partenay. Il y a aussi l'accompagnement du micro-lycée de l'Académie de Poitiers à Saint-Mexan, dont je m'occupe, c'est pas qu'un suivi administratif, c'est aussi un suivi de jeunes, de leur situation, d'entretiens qui peuvent être faits en amont par moi, par le CIO ou par l'admission locale, et parfois aussi des jeunes qui doivent retourner, qui ne sont pas encore prêts pour le micro-lycée, que nous accompagnons dans un autre cadre. Il y a aussi avec le pôle d'accompagnement Nord-Nouvelle-Aquitaine sur Bressuière, sur le lycée Vinci, où la collègue partage certaines réunions avec nous, et nous essayons de l'aider dans la structuration de son projet. Nous avons aussi le soutien du Fonds social européen, un soutien important, c'est une enveloppe supérieure à 20 000 euros, une aide pour l'estime de soi, nous avons principalement des ateliers de relaxation dans cette aide-là, sur trois lycées, alors ça peut être de la sophrologie, du yoga, des exercices de relaxation, que vous pouvez aussi trouver sur cette chaîne en ligne, qui avait été mise en ligne durant les confinements. Un soutien psychologique aussi, avec une psychologue clinicienne, dont le financement est assuré par le FSE, justement, qui intervient sur le micro-lycée, après un diagnostic effectué, je tiens à le souligner, par les psy-EN de l'éducation nationale. Un tutorat soutenu, financement des accompagnements par les établissements, donc des accompagnements, voilà, petit tutorat d'accompagnement en tant que tel, c'est-à-dire on est là pour l'écoute, possibilité aussi de rémunérer des étudiants de BTS, surtout dans des périodes où il n'y a pas beaucoup de petits boulots à côté, c'est une bonne expérience sur un CV aussi indiqué, et c'est pour aider les élèves de CAP d'un même établissement scolaire. La remédiation scolaire en tant que telle aide à la scolarité lors d'ateliers en journée, pour des jeunes qui seraient en grande difficulté et qu'on sort de cours, justement, pour qu'ils réapprennent, parfois réapprennent même à lire et à écrire. Action de soutien scolaire en internat, donc là c'est pour le soir, pour aider souvent de la méthodologie. Donc ça c'est grâce au Fonds Social Européen qui, depuis des années, permet ces financements-là. En plus des heures MLDS du rectorat, en plus du soutien de la région, c'est vrai que ça permet en tout cas des expérimentations, parfois assez longues, comme le soutien psychologique, mais les ateliers et le tutorat qui, grâce à cela, trouvent un financement. Et à la rentrée 2021, parce que là je vous ai parlé d'expérience, on arrive au bout de cette expérience en se disant que le choix de mettre le paquet de nos moyens et de nos équipes, moyens humains et moyens financiers, sur la prévention est une bonne chose. Que les plus de 16 ans, effectivement, sont très accompagnés sur notre territoire, par des partenaires extérieurs, dans le cadre d'un circuit qui est de plus en plus clair, avec les plateformes de suivi et d'appui aux décrocheurs, de la mission locale et des CIO. Donc nous souhaitons élargir le public pour un public de 15-16 ans qui, lui, n'a pas d'accueil, comme la préparation et l'apprentissage, et qui, après une troisième, se voit parfois sans solution et est obligé de refaire une troisième en attendant d'être soit plus âgé, soit de trouver une solution. Donc là, nous avons toute notre place pour ce public-là, sachant qu'en plus, ce que j'ai indiqué, les PAFI, les parcours aménagés de formation initiale, démarrent dès 15 ans, sont possibles en tout cas dès 15 ans, on peut les suivre dans les collèges, effectivement, mais aussi dans les lycées, et donc pourquoi pas, en plus, s'occuper des jeunes de 15 ans qui sont en situation décrochée, c'est-à-dire sans affectation, et que nous, nous pourrions affecter sur nos pôles. Un renforcement de l'aide aussi auprès des référents décrochage, il y a une forte demande d'accompagnement, ces rendez-vous en font partie, c'était un peu l'objectif, donner des outils, donner des clés, présenter ce que nous faisons, mais c'est aussi de l'accompagnement physique, avec la mise en place d'un service civique dans chaque lycée, dès la rentrée de 2021, septembre 2021, en partenariat avec la Ligue de l'enseignement, et ils sont, bien sûr, liés qu'au décrochage scolaire, en lien avec le référent décrochage scolaire, pour mettre en place des actions, aussi des temps de présence, de permanence, qui peuvent aider au repérage, à recueillir la parole, et à aiguiller vers les professionnels de l'éducation nationale responsable, les assistants sociaux, les psy-EN, EDO, les CPE, les chefs d'établissement, la MFDS. Augmenter des temps de formation en établissement, en lien avec FOCAL, donc là, aller dans les établissements, soit nous l'équipe, en tant que telle, pour une formation d'une heure sur les outils, ou une analyse de pratique par rapport à une difficulté, à un moment donné, soit une formation plus large, soit sur le nord du département, soit sur le sud, soit sur l'ensemble du département, pour une formation d'une journée, avec les collègues référents décrochage. Enfin, continuer à développer les liens avec les collèges, parce qu'effectivement, il y a des outils à peu près communs, et des âges communs. On peut prendre des exemples sur des SAS, des tutorats, des GPDS, qui ont été créés dans des collèges. On en a cinq, quand même, qui sont emparés de ces outils en deux ans. Et mettre en lien les collèges, en leur disant, voilà ce qui se fait chez tel collègue, ils ont essayé ça, ça fonctionne plutôt bien. Ou alors, ils ont essayé, ils ne sont pas sûrs de leur coût, mais vous pouvez essayer, on ne sait jamais, ça dépend des territoires. En tout cas, on a des collègues ressources, qui ont essayé des choses, et qui peuvent apporter leur expérience. Et nous, on peut les mettre en lien, et puis créer des sortes de conférences territoriales, entre lycée-collège, collège-collège, plusieurs collèges de lycée, peut-être en lien avec Eclore aussi, qui a cette responsabilité-là de mise en lien. En tout cas, nous, nous sommes présents pour assurer ça, et c'est vraiment notre objectif, diffuser les outils, diffuser les pratiques, et mettre en lien. La mise en réseau fait gagner énormément de temps, en rapidité, en efficacité, et puis surtout, pour rassurer nos jeunes. Donc voilà, c'était la présentation du projet et des actions de la mission de lutte contre le décrochage scolaire. Nous sommes joignables à n'importe quel moment, soit l'inspection académique, en me joignant moi-même, en essayant de m'appeler moi-même, soit vous appelez mes collègues sur les lycées de Gaston-Barré, avec M. Moreau. Nathalie Vidier, sur le lycée professionnel des Grippos, appartenait, et Patricia Fleury, au lycée professionnel, ou même à la cité scolaire Jean Moulin, puisqu'elle est sur les deux. Donc n'hésitez pas, à très bientôt, je vous remercie. Au revoir. Au revoir.